Salut tout le monde, je m'appelle STLR, c'est WOUH, AAAAAA, YEEEAAA Ah! Je suis debout! Par contre, j'ai pas beaucoup d'espace pour bouger parce que je suis en train de faire un gros ménage. Voilà, je veux dire, à un moment donné, t'accumules, t'as un gros bordel et là, tu manques d'espace, tu te sens étouffé. Alors, c'est comme un peu le ménage de printemps, l'arrivée de l'été est là, il faut en profiter. Et j'avais envie d'être debout et je me rends compte que ce... Ce décor a été pensé pour être assis. Alors, aujourd'hui, on se retrouve sur Jeux Tu Préfères. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait un. On va aller voir ce qu'il y a de neuf sur ce site web. Alors, on commence tout de suite avec la catégorie Autre. Alors, tu préfères chaque personne que tu regardes, elle meurt instantanément. Donc là, on se retrouve avec un Death Note. T'es obligé d'écrire le nom de la personne que t'écris dedans. Ça doit être un truc de malade d'avoir un livre comme ça. Ou chaque personne que tu regardes te fout un monstrueux coup de genou dans les couilles. Ben, il me semble que le choix est assez facile. Je veux dire, tu prends un monstrueux coup de genou dans les couilles et t'essaies de faire attention de ne pas regarder ou presque personne. Je veux dire, parce que meurt instantanément, c'est un peu violent. Si par mégarde, tu arrivais à regarder quelqu'un dans les yeux et que tu te manges un coup de genou dans les couilles... Ben, je veux dire... Au pire, tu vas juste apprendre plus rapidement. Tu sais, tu vas dire « Ok, ben là, j'ai regardé quelqu'un, donc tu vas rapidement t'y faire. » Mais quand tu tues quelqu'un, bordel. 51%, mais il faut dire qu'il y a du psychopathe dans l'air. Maintenant, on va aller dans « À VIE ». J'aime ça, depuis que je fais le changement de catégorie comme ça partout, c'est vraiment cool. Alors, perdre à un jeu et manger du piment et se faire taper. Ok, donc là, c'est très triste. Ou gagner et taper la personne. Moi, je fais une prédiction. Je fais une prédiction. Les gens pensent beaucoup à eux avant, donc ils vont dire « Ben, je vais gagner et je vais taper les gens. » Voilà. Mais... Mais qu'est-ce qui se passe, t'inses ? Comment t'as fait pour deviner le choix personne veut perdre ? Il préfère faire du mal aux autres. Alors nous voici dans « Corps humain ». Honnêtement, j'adore ce jeu. Ça fait juste du bien de pouvoir le refaire un peu. Et en même temps, j'avais pas... J'avais vraiment pas beaucoup de temps aujourd'hui avec tous les trucs que je devais faire. Et je me suis dit « Ça se tourne quand même assez bien. » Et en même temps, ben, c'est rafraîchissant parce que ça me fait du bien de pouvoir y rejouer. Alors que trois pingouins te suivent toute ta vie, ou dès que tu fais un pas, tu fais un bruit de klaxon. Bon. Première des choses. Ça, tu fais chier tout le monde. D'accord ? Toutes les fois que tu fais un bruit de pas, tu fais un klaxon, je veux dire, tu vas devenir une risée. Personne ne va vouloir de toi. Alors que si t'as toujours trois pingouins qui te suivent, on va se le dire que t'es assez original. Et je suis sûr qu'il y a moyen de pécho de la meuf, si on le dit en bon français assez facilement. Ils vont tellement trouver ça mignon. Et t'es comme, ben, ah, ils me suivent toujours et tout. Mais je suis sûr qu'avoir des pingouins, c'est un bon atout. Et ça pourrait même, en fait, devenir pratiquement une marque de commerce. Voilà, 89% des gens qui n'ont pas voté, je crois, c'est parce qu'ils ont peur des pingouins. Ou leur situation ne leur permet pas. Pardon de situation, clique sur situation. Donc, voir toutes nues les personnes que tu regardes. Ou lire dans les pensées de tous ceux qui te regardent. Alors, pour moi, le choix est simple parce que je suis un sale pervers. Je préfère, bien entendu, voir toutes les gens à poil. Ça serait un truc vraiment génial. En fait, y a une raison. J'aimerais vraiment pas lire dans les pensées des gens. Parce que je crois que c'est quelque chose qui serait horrible, selon moi. Au début, on pourrait dire que c'est cool. Oh yeah, j'arrive à savoir ce qu'ils pensent et tout. Et ça te permettrait de corriger, par exemple. Tu lis dans les pensées de ton patron. Tu sais, je veux dire, t'arriverais à te corriger et tout. Mais, quand que les gens pensent quelque chose de mal. Quand que t'as des amis ou des personnes avec qui que, je sais pas. Tu ressens quelque chose, mais t'arrives à bien savoir ce qu'ils pensent. Je crois que ça serait vraiment... Pas nécessairement décevant. Mais j'ai l'impression que ça pourrait devenir extrêmement troublant. Et que, peu à peu, en fait, on deviendrait solitaire. Et on essaierait d'éviter de savoir ce que les autres pensent. Tandis que de voir les gens à poil, ben ça peut être rigolo. Voilà. 21%. Mais tout le monde serait curieux de savoir ce que les autres pensent. Mais quand tu penses réellement ce que les autres pourraient réellement penser. Et à force de toujours, à l'avance, savoir... C'est pas cool. T'enlèves un espèce d'effet de surprise et tout. Quand t'as des conversations et tout. C'est pas... Je trouve ça très malsain. J'étais venu principalement sur Jeux tu préfères pour voir s'il y avait de la nouveauté. Et il y a beaucoup de questions qui... J'ai pratiquement épuisé tout le site. Et je trouve ça quand même plutôt triste. Alors, tu préfères, dans la section 18 ans et plus, à partir d'aujourd'hui, vivre en baisant qui tu veux ou vivre éternellement sans sexe? Moi, je trouve personnellement cette question difficile. Parce que bon, le sexe, c'est bien. Mais... Je veux dire... Ok, tu peux baiser qui tu veux. Fine. Mais je suis quelqu'un qui aimerait vivre éternellement. Oui, je fais partie de ces gens qui aimeraient vivre éternellement. Et je le sais, toutes les conséquences qui vont avec. Les gens que tu aimes finissent par mourir. Ta famille et tout. J'ai conscience de ça. Je suis juste tellement curieux que même le fait de devoir confronter, en fait, ces gros problèmes de décès, de personnes qu'on aime et tout... On dirait que j'ai toujours cette espèce de grande curiosité, cette fascination à voir le futur et voir les gens évoluer. Ce serait quelque chose que je trouve absolument génial. Oui, je pourrais pas avoir de sexe. Mais... Ah, je crois que j'irais éternellement. Je sais pas. Je sais pas. Je suis trop curieux à avoir la chance de vivre éternellement. Aïe aïe. Mais c'est sûr que je suis pas dans la majorité. Bordel. C'est sûr que je suis pas dans la majorité. Mais vivre éternellement... Hmm... Dans l'actualité, tu préfères Noël ou ton anniversaire? Ben, ma question va être très simple. Ton anniversaire. Je préfère mon anniv de loin à Noël. Pourquoi? Je trouve que Noël a beaucoup changé. Évidemment... Comment je pourrais vous dire ça? Je trouve ça triste parce que... On a la force de faire ce qu'on veut de Noël. Mais la pression sociale... On dirait qu'elle nous oblige un peu à... Ah ouais, mais à Noël, t'es comme... T'es obligé de faire un cadeau. T'es obligé de faire... T'es obligé de... Tu veux pas le faire, mais tu te fais regarder comme un moins que rien. Tu te fais ultra juger, tu vois. Mon anniversaire, j'ai toujours fait ça extrêmement simple. Et je préfère ça comme ça. Mais Noël, pour moi, ça a toujours été... J'adorais quand j'étais enfant. Mais maintenant, on dirait que... T'es toujours parti. Tu manques de temps. Chez la famille. Chez l'autre famille. Ici et là. Tu dois faire des cadeaux. Des fois, tu... Je veux dire, tu bouffes et tout. Mais des fois, tu te sens pas nécessairement très bien. Et je veux dire... C'est du stress. C'est du stress. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai pas besoin dans ma vie. C'est du stress. Et ça, c'est vraiment une couche de plus à Noël. Donc... Définitivement, je préfère mon anniversaire. Ho 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 ! Dans la section sport, tu préfères le tir sportif ou le golf ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis récemment propriétaire d'un Glock 17. Donc une vraie arme à feu 9mm, celle que la majorité des policiers de ce monde entier possède. Parce que je possède tous mes permis d'armes à feu et le PPA, ainsi que tous les enregistrements de la gandamerie royale du Canada, mes cours et tout ce qu'il faut. Parce que je pratique le tir sportif en salle sur mon Instagram. Je vous invite à me suivre. C'est vrai, on est pas beaucoup sur Instagram. Donc je me fais une petite annonce comme ça. Vous pouvez me suivre. J'ai déjà partagé de toute manière une photo. Et je vais bientôt aussi vous en faire une vidéo pour vous présenter tout ça. Donc évidemment, du tir sportif. Et je suis quand même assez surpris. Je sais pas pourquoi. On dirait que je m'attendais à ce que le golf soit beaucoup plus populaire. OOOOH! Pourquoi pas faire un débat dans les commentaires. PlayStation ou Xbox? Et ne me sortez pas PC Master Race. On le sait, PC c'est meilleur. Donc... Ah, j'en rajoute une... Ah! J'en rajoute une petite couche. Non, on parle de console. Voyez-vous, même Nintendo est pas là. C'est parce qu'on a pas de troisième choix. Mais, cette guerre, cette guerre. Ah tiens, je vais faire un... Voilà. Tant qu'à le faire dans les commentaires, aussi bien le faire avec un truc de vote. Hein? Ça va apparaître ici, une petite fiche. Vous pouvez aller voter. Moi, personnellement, je suis PlayStation. Voilà. Comme 72% qui ont... Je sais pas pourquoi. Je suis PlayStation. Les deux consoles sont pareilles. Je veux dire, il y a pratiquement plus de différence. Tu achètes une console selon tes exclusivités favorites. C'est tout. Et moi, je préfère les exclusivités sur PlayStation. Voilà. Ouais, j'ai choisi cette question en personnage. Tu préfères Mario ou Luigi? Donc, je peux déjà dire à l'avance que tout le monde a choisi Mario. Mais, moi aussi, je serais pratiquement prêt à dire que je préfère Mario. D'accord? Donc, je vais être dans la majorité. Mais, un de mes jeux favoris d'à peu près tout Nintendo, en tout cas, il est pas mal dans les tops, c'est Luigi Mansion. J'ai tellement aimé ce jeu sur Gamecube. C'est un truc de malade. Et c'est probablement à cause de ce jeu que maintenant, j'ai un bon coup de coeur pour Luigi. Mais voilà, Mario. 74%. Désolé Luigi, mais tu pourras jamais te taper Peach. Tu préfères participer au Hunger Games ou être jeté dans le labyrinthe? J'espère que vous avez vu les deux films. Les deux sont horribles! Un labyrinthe, ça reste quand même un putain de labyrinthe. Mais y'a des sales bestioles! Ok, on va se le dire aussi dans Hunger Games, mais, je veux dire... Avec tous les battles royales qu'on voit ces temps-ci et tout, je pourrais peut-être me la croire à la PUBG ou PUBG, je voulais dire PUBG mélangé avec PUBG ou Fortnite. Pfff... J'ai presque envie de dire Hunger Games. Je sais pas. Oh, c'est serré! Les deux sont horribles! Je veux dire, là, à un moment donné, tu fais juste un choix. Que tu préfères dans le plus horrible? Hein? Je sais pas. Tu préfères boire un litre de sperme ou boire un litre de bave? Pfff... C'était ton choix. Ohhhh! Je le sais, y'a des gens qui vont me dire « Ah, t'as juste à faire des choix, arrête de toujours parler longtemps sur un sujet. » Mais c'est ce que j'aime de « Tu préfères ». Ça n'a aucun intérêt si je fais une vidéo et que je fais juste cliquer sur « Ah, je préfère ça. Ah, je préfère ça. Ah, je préfère ça. » Non! Le but, c'est d'en connaître davantage sur la mentalité, la manière de penser du choix de la personne. C'est là que ça devient rigolo et c'est pour ça que j'aime ce jeu. Ça permet vraiment d'aller sur des sujets qu'on n'aurait pas nécessairement pensé parler et ça nous oblige à faire des réflexions et je trouve ça vraiment cool. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas manquer mes autres vidéos. Je vous invite à aller les voir d'ailleurs et on se revoit dans une prochaine vidéo. Alors, sur ce, allez-vous bien. Je vous aime très fort. Bye-bye! Sous-titres par Jérémy Diaz